Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment faire pousser un avocatier. En fait, il faut bien sûr récupérer un noyau d'avocat, un verre, quelques cure-dents et un peu d'eau. Après avoir nettoyé le noyau d'avocat, il est préférable de le faire tremper dans de l'eau chaude pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, en fonction de la taille du noyau, on va prendre quelques cure-dents. En l'occurrence, je vais en prendre trois et on va percer un tout petit peu au niveau 2 l'extrémité du noyau la plus importante. Donc là, je vais en mettre trois, comme ceci. Je le présente dans le verre que je vais remplir avec de l'eau, tout simplement. Voilà. Donc, comme vous le voyez, il faut que le noyau trempe dans l'eau. Au bout de quelques semaines, ça peut aller jusque deux mois, vous aurez des racines qui vont pousser. Et à ce moment-là, vous pouvez le replanter dans un pot avec du terreau en gardant bien à découvert le dessus du noyau. Donc, l'avocatier va commencer à pousser. Et si vous disposez d'une véranda, au bout de trois, quatre ans, vous pourrez replanter dans un plus gros pot et espérer avoir des fruits au bout de cinq à sept ans. Merci beaucoup. Restez bien chez vous. Prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.